Zaz, bonjour, vous êtes une chanteuse, à succès, c'est rien de le dire, et c'est pas péjoratif, vous avez explosé avec la chanson « Je veux », c'était le tube de l'été 2010 sur TF1, votre premier disque s'était classé numéro 1, disque d'or, disque de platine, disque de diamant, deux plus, vous en avez vendu 4 millions, c'est bien ça. Le plus incroyable, c'est que vous étiez aussi numéro 1 en Allemagne, en Pologne, vous êtes connue dans le monde entier, Russie, Turquie, Roumanie, République tchèque, Angleterre, Grèce, Amérique latine, attendez, j'allais le dire, Japon et jusqu'en Chine, Aznavour vous compare à rien moins qu'Adith Piaf et Arletty, et votre actu, vous serez les 8 et 9 juillet au Crusol Festival, c'est où et qu'est-ce que ce festival a de particulier ? Alors c'est en Ardèche, c'est à Saint-Péret, c'est un site Natura 2000, donc c'est vraiment, c'est très très beau, il y a des espèces protégées, il y a des animaux, des... Non mais attendez, il y a quelque chose que vous n'avez pas dit ! Quoi ? C'est que c'est vous qui êtes à la base de ce festival ! Oui, c'est moi ! Vous n'êtes pas seulement en tant que chanteuse ! Non mais bon, c'est ça, mais quand même, c'est-à-dire que moi j'ai rencontré Bertrand Pibox, qui est une boîte sur Valence, qui m'a dit « Isa, tu veux faire un festival ? J'ai un lieu génial ! » Il me montre le lieu, je tombe à Montreuse, je demande à rencontrer la communauté de communes de Rhône-Crusol, on se rencontre, je leur expose l'idée du festival, que ce ne soit pas que de la musique, il y a vraiment des débats, des rencontres, un village citoyen, d'expérimentation, avec faire travailler vraiment tous les acteurs locaux pour que tout le monde vraiment se sente concerné, c'est-à-dire les artisans, les agriculteurs, les écoles, enfin voilà, que vraiment tout le monde, pour moi le changement il est local, donc il faut que ça soit localement, que tout le monde s'investisse chez soi, mais pas que, parce qu'il va y avoir aussi des gens du réseau Zazimut, qui vont venir sûrement du Québec, d'Argentine... Top, top, top ! C'est quoi le réseau Zazimut ? Le réseau Zazimut, c'est en fait, on a mis ça en place... Parce que Zaz, c'est vous ! Ça c'est moi ! Zaz, c'est vous ! Oui, c'est moi ! Donc Zazimut, ça va voir avec vous ! Bah oui, en fait, à chaque fois qu'on fait un concert, on trouve une association locale, on la fait venir sur le Merch, ils discutent directement avec le public, 50 pays, je voulais aider localement, donc si le Merch rapporte de l'argent pour que ça aille en France, je trouvais ça bizarre, donc je voulais... Attendez, juste un mot, le Merch, c'est le merchandising ? C'est ça ! Parce que vous dites le Merch, on ne sait pas ce que c'est... Le Merch, le merchandising ! Voilà, c'est pas le Merch du village ? Non, c'est pas le Merch du village ! C'est un Merch ou quoi ? Voilà, et en fait, ça crée tout un raison, il y a une centaine d'associations maintenant partout dans le monde, et en fait, c'est un réseau social, en fait, tout le monde s'entraîne... Qui converge ! On va parler de la musique, deux soirées musicales, le 8 et le 9, et qui donne le programme, vous ou moi ? Vous ! Alors, Samy Descoster, je ne sais pas qui c'est, Mickier 3D... C'est un artiste local ! Ah ben voilà, pourquoi je ne le connais pas ! Flavia Coelho, j'imagine que c'est une brésilienne ? Elle est géniale ! Ou une portugaise ? Je chantais avec elle au Tromaillet ! Et Zaz, en dernier, le 8 ! Alors, le programme du 9, c'est vous qui le donnez ? Il va y avoir... Gypsy Trafic, donc c'est Guillaume Juel, c'est le guitariste avec qui je joue depuis 7 ans, et on est en train de produire son album, il fait un album swing manouche, chanson, c'est magnifique, ça va être joli, et je vais venir chanter une chanson originale avec lui, qu'on n'a jamais faite, qui s'appelle Les Confettis, c'est une chanson un peu à la Brassens, sur les cons, Fettis, voilà. Yori Buenaventura, qui est venu à ce micro, avec qui je vais aussi chanter, Boulevard Désert, et Orange Blossom, que je ne connais pas bien, parce que c'est Peebox qui me les a présentées, et je trouve que c'est parfait dans le cadre du festival, parce que c'est vraiment un mélange d'influence, de musique, je trouve que c'est parfait, quoi. Et puis il y a des ateliers, alors moi j'adore les intitulés des ateliers, par exemple, « Un jour je suis né et depuis j'improvise », c'est un peu votre vie ça, non ? Moi j'improvise toujours, c'est vrai. Ou alors, « Tu étais composte et tu redeviendras composte ». Ça c'est parfait ça. C'est vous qui avez fait les intitulés ? Oui. Mais attendez, c'est un atelier entier sur le compost. Oui, mais en fait, des fois tu penses que c'est compliqué les choses, et en fait, en les faisant, tu te dis « mais c'est simple ». C'est vous qui financez tout ça, Zaz ? Oui, il y a de l'aide de la communauté de communes, il y a de l'aide aussi du CNR, et puis il y a des petites aides comme ça un peu partout, mais c'est quand même moi qui finance. Et qu'est-ce que vous allez faire, de l'argent en trop ? Il n'y aura pas d'argent en trop, je vais en perdre. Le festival, il est fait pour durer, donc voilà, c'est un premier festival, c'est une première édition, et sur la deuxième, peut-être que ça générera de l'argent. Pour l'instant, en fait, le tout, c'est d'arriver à faire vivre ce festival, et de vivre un beau moment où on arrête d'avoir des préjugés, ou qu'on arrête de mettre dans des cases, et juste on va à la rencontre de gens, d'expériences et de musique, et dans un site qui est juste incroyable. Et s'il pleut ? Non, il ne pleuvra pas. Zaz, avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure.